Tu es salarié et tu as envie de manger ta part du gâteau, comme j'ai l'habitude de dire, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer. Je voudrais te dire que dans cette vidéo, je vais te partager l'expérience d'une personne que j'ai coachée, une personne que j'ai accompagnée, qui a réussi à mettre en place une activité aujourd'hui qui lui rapporte une deuxième source de revenus. Reste jusqu'à la tête surtout parce que j'ai un dernier conseil à te donner qui va te transformer. Donc, si tu ne me connais pas et que tu tombes sur la vidéo, je suis Sadia Tou, Didi Chocot sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs et commerçants à se positionner. Voilà, de la visibilité jusqu'à la création de la marque. Je pense vraiment que faire des affaires, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de moyens, mais c'est une question en fait d'état d'esprit. Et donc, j'ai mis en place un programme pour accompagner toutes les personnes qui ont vraiment envie de pouvoir passer à ce niveau. N'hésite donc pas à me contacter si tu as envie de te lancer dans les accords. Dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une personne que j'ai croisée. C'est une connaissance, mais grâce aux réseaux sociaux, on s'est croisés dans le cadre de l'entrepreneuriat d'accompagnement. Qu'est-ce que la personne a fait? En fait, elle est professeure des écoles en Afrique, mais depuis qu'elle me côtoie, depuis qu'elle échange avec moi, elle a constaté en fait que je suis là tout le temps pour la challenger. Je la mets en fait à passer d'un temps à un temps d'eux. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Un jour, j'ai lancé un challenge dans lequel je lui ai demandé en fait, va chercher une activité qui va te permettre d'avoir une deuxième source de revenus. Et au bout d'un an, tu vas pouvoir avoir 500 000 francs, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, 500 000 francs en Afrique, ce n'est pas petit, les amis. Et donc, cette personne-là, elle a commencé à réfléchir. Et donc, ce que moi, je veux que tu retiennes ici, déjà, pour pouvoir te positionner, pour pouvoir quitter nos salariats et te positionner, il faut que tu arrives à prendre conscience qu'il y a quand même une possibilité d'avoir une deuxième source de revenus. Et deuxième prise de conscience, c'est que tu te dis que je ne connais pas, il faut que je demande de l'aide. C'est très important. Et donc, quand tu vois déjà ta situation comme ça, je te conseille de te diriger vers les personnes, une personne qui a déjà réussi dans ce que tu as envie de faire. Cette femme-là, elle m'a côtoyée, elle a vu que j'aime gagner de l'argent, j'aime entreprendre. J'aime toujours, voilà, prendre un produit et revendre. Je ne suis pas dans la consommation. Je ne suis pas tout le temps dans la consommation. Je cherche toujours à rejoindre les problèmes des autres. Et donc, elle aussi, elle a compris et elle a regardé autour d'elle. C'est ce que moi, j'ai l'habitude de dire. Regarde autour de toi. Si tu veux, entreprendre, regarde autour de toi et tu vas voir quel est le problème qui n'est pas encore résolu. Et toi, simplement, tu apprends une solution à ce problème-là. Et donc, cette femme-là, elle a regardé autour d'elle et elle a vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie de laisser la consommation du cube. Oui, nous tous, nous avons consommé ça. Nous tous, nous avons utilisé le cube pour faire nos plats. On a tellement consommé ça qu'à un certain moment donné, on a l'impression qu'on ne peut plus s'en passer. Je sais que quand je dis à d'autres personnes, arrêtez de consommer le cube, c'est la panique totale. Les gens ont peur. Les gens ont... J'ai l'impression que les gens se disent, c'est fini, je ne peux plus faire à manger. Mais si je fais à manger, on n'aura pas de... Je ne sais pas ce que je te dis dans cette vidéo que c'est comme la drogue. Donc, c'est entre parenthèses, c'est comme la drogue. Et donc, cette femme-là, elle a compris que c'est tellement compliqué pour une personne de laisser le cube. Elle a décidé simplement de trouver une solution à son problème en lui proposant, voilà, une solution. Voilà. La solution, c'est quoi? C'est de mettre en place des bouillons. Oui. Ces bouillons sont faits, voilà, à base de légumes vertes. Et là, elle les a simplement assaisonnées avec les épices naturelles. Et elle les confectionne, je vais te montrer, regarde, regarde, elle les confectionne. Elle a passé des commandes des boîtes là en Chine et elle les a reçues. Et aujourd'hui, elle fait cette pub. Regarde, moi, je suis en France. Elle me livre, voilà. Et donc, j'entends souvent les personnes me disent, la logistique, c'est compliqué, c'est pas évident pour me livre. Moi, je dis, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Si tu as vraiment envie de changer les choses et que tu as la rage de réussir, tu vas passer à l'action et tu vas rester constant et avec la persévérance, tu vas atteindre des objectifs. Et donc, cette femme-là, aujourd'hui, elle a, voilà, elle a cherché à se former. C'est très important aussi. Il y a plusieurs personnes, vous avez envie de faire, mais vous ne savez pas par où commencer. Il faut aller vous faire former. Elle s'est formée et aujourd'hui, elle a mis en place, elle fait cette boulot-là qu'elle vente et ça s'achète très bien. Les gens s'intéressent, ça plaît beaucoup aux gens parce que les gens ont envie de changer les choses. Les gens savent que le public, voilà, les rend malades, le public n'est pas bon pour leur santé. Mais ils ne savent pas comment laisser. Et donc, c'est pas comme elle a trouvé simplement solution à leurs problèmes. Et donc, je voudrais te dire à la fin de cette vidéo que tu peux aussi changer les choses si tu décides de passer à l'action. Mais bien, mon conseil pour toi, pour t'aider à trouver une source de revenus, regarde simplement dans ton entourage. Regarde. Le problème de plusieurs personnes, c'est qu'on cherche souvent les moyens. Ne cherche pas les moyens, utilise les moyens que tu as. Dans ton entourage aujourd'hui, pose-toi l'attention. Quel problème n'est pas résolu? Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait? Dans mon entourage, quel est le problème auquel il n'y a pas encore de solution? Et là, tu t'assoies et tous les gens qui cherchent à t'armer vraiment de connaissances afin de pouvoir rejouir ça assez bien. Et donc, mon conseil pour toi, par exemple, prenons le marketing digital. C'est un exemple. Aujourd'hui, tu cherches une deuxième source de revenus. Et tu ne sais pas comment s'y prendre. C'est plus qu'il faut venir par rapport au marketing digital. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui se sont positionnées, écoute-moi bien, des personnes qui se sont positionnées, mais leur problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à vendre sur les réseaux sociaux. Et donc, toi, tu peux te spécialiser par rapport à un réseau, un réseau social qui s'appelle Facebook, où tu apprends comment ce réseau fonctionne, comment on fait vraiment pour gagner de l'argent, pour augmenter ce chiffre à fait grâce à ce réseau-là. Et tu peux simplement vendre tes services à d'autres personnes, quelle que soit ta position, écoute-moi bien. Il y a des sites, par exemple, comme c'est euro.com. Tu peux te mettre sur ça, si tu sais, vous faire des affiches et vous gagner de l'argent, quelle que soit ta position dans le monde. Ça, je veux tout préciser là-dessus. Et donc, je voudrais simplement te dire de chercher de l'aide auprès d'une personne qui a déjà fait ce que tu as envie de faire. C'est tout. Cherche de l'aide. Et supposons aussi que tu as un talent, que tu aimes pour l'essence. Cherche de l'aide pour pouvoir monétiser ça. Voilà. Cherche de l'aide auprès des personnes qui ont déjà réussi à monétiser leur savoir. Reste ouvert. Va vers les personnes qui font déjà ce que tu fais. Ou les personnes qui ont réussi dans ce que tu fais et qui sont loin de toi. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Au contraire, ton concurrent, c'est la meilleure chose que tu peux avoir. Parce que si tu es intelligent, tu vas simplement voir ce qui consomme ton concurrent ou ce qui ne consomme pas bien. Et tu vas l'améliorer. Et voilà, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu as envie de vraiment te passer à un petit niveau. Si tu as envie vraiment de te lancer dans les dents. Avoir un bon mindset pour te positionner. Je te souhaite une bonne confirmation. Reste pour plus. Sous-titrage Société Radio-Canada